La fédéralitude repose sur quatre principes que je ne vais pas développer et développe de manière théorique, puisque David m'a dit d'aller dans des choses plutôt pratiques. Mais il est important quand même de savoir que nous avons assis ce courant de pensée sur quatre principes. Le premier, c'est le fédéralisme et la subsidiarité. Le deuxième, c'est le gouvernement collégial et la présidence tournante. Le troisième, c'est la démocratie directe et participative. Le quatrième, qui sécurise le tout, c'est une défense assurée par le peuple. Le pays dans lequel ces quatre principes ont le mieux porté leurs fruits depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, puisque c'est un pays qui a plus de sept siècles, c'est la Suisse. C'est dans ce pays que ces quatre principes ont le plus montré en quoi les principes de la fédéralitude peuvent être source de paix et de prospérité durable pour les nations. Donc, vous avez vu dans la constitution du Congo, il était marqué État unitaire. Si on posait la question dans la salle, qu'est-ce que c'est qu'un État unitaire, vous allez vous rendre compte que les gens ne savent même pas ce que c'est. Or, quelque part dans la constitution, vous voyez, on met ici, sa capitale est Brazzaville. Et si on recule plus en arrière, vous avez vu toutes les ethnies, voilà, ici. Ça, c'est une étude faite par l'université de Laval au Canada. Voici toutes les ethnies. Il y en a au moins 50 ici qui sont recensées avec le nom de l'ethnie, sa population, son pourcentage et la langue d'affiliation. Et dans la constitution, on n'en a pas parlé, la constitution congolaise. Donc, un État unitaire, je vais vous le définir, puisqu'il est dit là-bas, sa capitale est Brazzaville. C'est un État dans lequel il n'y a qu'un seul point d'impulsion de la loi. La loi ne quitte que d'un seul endroit, de Brazzaville, c'est-à-dire là où se trouvent les institutions, l'exécutif, donc le président et puis le parlement. Est-ce que vous me suivez? Dans le fédéralisme, la loi ne provient plus d'un seul point d'impulsion, mais de plusieurs points qui interagissent entre eux selon les règles de l'intelligence collective. C'est très, très important. Dans un cadre, on valorise l'intelligence d'un homme sur les autres. Alors, le Congo a plus de 5 millions. C'est l'intelligence d'un homme qui va primer. Dans le fédéralisme, c'est l'intelligence collective. Vous voyez ce mot ici, l'intelligence collective, si vous voyez Massouri. Par le principe de subsidiarité, à partir du moment où on dit que c'est l'intelligence collective, on tombe dans le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que les décisions, la pensée ne vient plus du sommet, mais elle vient de la base. C'est une logique base vers sommet. Et cela permettrait dans nos pays de traiter la fatalité du diktat de l'État central, c'est-à-dire par exemple de la capitale, ou d'un homme qui imposerait sa loi par la force du sommet vers la base. Vous comprenez ? Ce sont donc deux logiques différentes. C'est pour cela que beaucoup de gens, parce qu'ils ne comprennent pas le fédéralisme, se mettent à avoir peur. Ceux qu'on ne connaît pas, on en a peur. Mais en réalité, si on entre dans le fond, c'est le modèle qui convient le mieux à des sociétés qui ont les multiculturalités linguistiques, ethniques comme les nôtres. C'est un modèle qui part de la base. C'est un modèle d'intelligence collective. Et de la base, petit à petit, on va se retrouver tous au sommet. Donc, cela s'appelle la subsidiarité. Concrètement, si on regarde ici, la Suisse, que je vous ai dit que c'est le pays où ces principes de la fédéralitude ont le plus donné leur preuve, les territoires que vous voyez ici, c'est vraiment des territoires linguistiques. Chez nous, cela pourrait être comme des cartographies de grands groupes ethniques. Vous avez là les Français ou les francophones, les Allemands ou les Allémaniques, 64%, les Français, 23%, les Italophones, 8%. Vous avez même là des petits territoires occupés par des minorités, les Româches, qui ne représentent que 0,5% de la population. Et pourtant, 0,5%, ils étaient en 1291, quand est née la Suisse, ils sont toujours aujourd'hui 0,5% en 2018. On ne les a pas fait disparaître, ils n'ont pas été dessinés. Pourquoi ? Parce que le fédéralisme permet de préserver la diversité linguistique, culturelle, ethnique de chaque territoire. Ça, c'était pour vous parler de cet aspect de la diversité. Mon PowerPoint, là, il n'avance plus. Tiens, voilà. Donc, qu'a fait la Suisse ? La Suisse, c'est un état fédéral qui prend en compte toutes ces entités ethniques. On pourrait dire, chez nous, ethniques, mais eux, ils disent linguistiques à travers des cantons. Ils n'ont pas créé des groupes. Vous avez vu, là, il y a quatre grands groupes linguistiques. Les Français, les Allémaniques, les Româches, les Italiens. En plus, aujourd'hui, les immigrés de toutes les langues s'installent un peu partout. Les Suisses n'ont pas créé quatre grands états. L'État francoforme, l'État alémanique, l'État romanche, l'État italien. Parce que si on avait été dans ce schéma, oui, là, le fédéralisme peut devenir dangereux. C'est ce qui s'était passé en Yougoslavie. Parce que le groupe le plus important, les Allémaniques, vont vouloir s'imposer sur les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on va diviser le pays. C'est ça que vous voyez, là, c'est des cantons. Les cantons, c'est l'équivalent, il y en a 26, c'est l'équivalent des départements chinois, au Gabon, au Congo, enfin, dans tous les pays francophones, qui ont copié leur modèle d'organisation sur la France. Donc, pour eux, l'entité politique de base n'est pas l'ethnie. C'est l'autre. Mais il y a une chose qui caractérise les cantons, c'est que si on le superpose à la cartographie des langues, on retrouve dans chaque canton quand même une certaine homogénéité culturelle. Parce que quand il y a une homogénéité, il y a un peu un vie ensemble qui est beaucoup plus facile. Il y a une conservation des cultures qui se fait facilement et des valeurs aussi. Et puis après, à partir du moment où, malgré tout, on défocalise le débat de l'ethnie, on le transpose au niveau de la notion de canton, donc de territoire, ce qui se passe, c'est que l'enjeu n'est plus de dire « moi, je suis de telle ethnie, moi, je suis de telle autre ». L'enjeu ne vient de dire « moi, j'ai la responsabilité de développer mon canton ». Voici ce qui caractérise un État comme la Suisse. On conserve les cultures, on crée des échelles, des petites échelles qu'on pourrait appeler des micro-États, des micro-républiques à l'intérieur, qui ont toutes leur constitution, leur gouvernement et leur pouvoir exécutif. Mais la Suisse applique quelque chose d'autre, qui est très original et qui entre dans le cadre de ce que nous avons aujourd'hui. Les 26 cantons, vous avez à peu près 2255 communes, c'est le chiffre en 2016, 2017, 2016, oui. Et c'est un chiffre qui évolue parce que les communes peuvent s'associer, se regrouper lorsque certaines sont dépeuplées ou moins efficaces économiquement. Voilà. Donc, «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501